Tendance dans le vert sur la place de marché parisienne alors que les élections présidentielles américaines se déroulent aujourd'hui. L'indice parisien n'est pas le seul, le DAX et le FTSE sont eux aussi en progression à la mi-journée. La publication d'indices PMI hier, faisant état d'une progression de l'activité manufacturière au troisième trimestre en Chine, en zone euro mais aussi aux Etats-Unis, vient apporter du soutien au marché dans un contexte plutôt attentiste vis-à-vis des élections américaines. Élections dont beaucoup d'observateurs et d'investisseurs espèrent qu'elles désigneront un vainqueur avec une avance suffisamment large pour éviter de tomber dans un imbroglio qui pourrait durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Si Joe Biden dispose en effet d'une avance assez large au niveau national, celle-ci est plus mince dans les fameux swing states qui peuvent faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Aussi, si l'avance de Joe Biden venait à être trop faible, Donald Trump a déjà prévu qu'il solliciterait ses avocats. Au-delà de l'effet d'annonce, le risque est surtout de devoir attendre la fin du dépouillement total des bulletins pour désigner un vainqueur. Une telle opération pourrait prendre plusieurs jours à cause notamment du vote par correspondance et l'accord de la Cour sur prême pour laisser un délai de trois jours après l'élection pour que ces votes puissent être pris en compte. D'autant plus que certains sont déjà arrivés, les votes par correspondance ayant commencé à l'avance par rapport au jour de l'élection, mais que plusieurs États comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin refusent de commencer le dépouillement avant le jour J. Au-delà de l'élection présidentielle, le nombre de sièges que pourraient récupérer les démocrates au Sénat est également scruté de près par les investisseurs. Un tiers des sièges de sénateurs sont actuellement en jeu et une vague bleue pourrait faciliter la mise en application du programme de Joe Biden. Dans l'immédiat, cela pourrait notamment faciliter l'adoption d'un plan de soutien massif à l'économie américaine en cas évidemment de victoire de Joe Biden. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, BNP Paribas publie un bénéfice net au-dessus des attentes au troisième trimestre. Celui-ci s'établit à 1,89 milliard d'euros en baisse de 2,3% mais supérieur aux attentes des analystes qui attendaient donc un bénéfice net aux alentours de 1,57 milliard d'euros. Une amélioration notamment due au rebond de ses activités de marché avec des revenus liés au trading en hausse de 31,8% sur la période. BNP Paribas qui maintient sa prévision de bénéfice net pour 2020, à savoir une contraction de 15 à 20% de son résultat net. Et si l'Orluxotica annonce de son côté une nette amélioration de ses ventes au troisième trimestre, grâce notamment à son segment optique et à la vente par correspondance, le lunetier publie un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 4 milliards d'euros, en repli tout de même de 5,2% en données publiées. Et si l'Orluxotica qui continue d'aborder les prochains mois avec une confiance prudente malgré le nouveau confinement en France. Merci Alice. Alice de son côté suspend ses objectifs pour 2020 à cause du nouveau confinement justement décidé en France. Et à noter également que BPI France a pris une participation de 5,08% du capital d'Arkema. On regarde ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole de Brent se négocie à la mi-journée au-dessus des 40 dollars, tandis que l'once d'or se rapproche elle des 1900 dollars. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se rapproche lui des 1,17 dollars pour 1 euro.